Le management des ressources humaines Il permet d'instaurer de bonnes conditions de travail et un bon climat dans l'entreprise. Cela évite des dysfonctionnements comme les TMS, troubles musculosquelettiques, le turnover ou le stress. La motivation au travail La rémunération est un facteur monétaire de motivation. Plusieurs éléments peuvent s'ajouter au salaire de base, prime, intéressement, avantage en nature. Il existe également des facteurs non monétaires de motivation, comme la créativité dans le travail, les contacts humains, la possibilité de promotion. Les styles de direction indiquent la façon dont un supérieur dirige ses subordonnés. Le style directif est quand le dirigeant donne des consignes précises à ses subordonnés qui doivent les suivre selon des procédures prédéfinies. Le style participatif, le dirigeant consulte ses collaborateurs et les associe à la prise de décision. Aujourd'hui, on attend du dirigeant qu'il anime des équipes, qu'il accompagne ses subordonnés et non plus qu'il se limite à donner des ordres. La communication interne englobe l'ensemble des actes de communication qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise. Les moyens de communication interne peuvent être écrits, notes écrites, panneaux d'affichage, livrets d'accueil, journal d'entreprise. La communication interne peut être orale, réunion, entretien individuel. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises utilisent l'intranet comme instrument de communication interne. La communication interne peut être ouverte, réunion, entretien individuel. La communication interne peut être ouverte, réunion, entretien individuel.